Le début des Jeux olympiques, il faut dire qu'on commence cette émission avec cette information. Gaëlle, on va donner le top 66, je pense, du classement. On y va. D'accord. Alors, il faut dire qu'en première position, on a toujours les États-Unis, comme hier, avec 79 médailles, soit 21 en or. La Chine, qui est juste derrière les États-Unis, avec 53 médailles, soit 22 en or. 18 en argent et 14 en bronze. Voilà. La France, qui maintient sa troisième place avec 48 médailles au total. 13 en or, 16 en argent et 19 en bronze. Voilà. L'Australie, qui est quatrième, avec 33 médailles au total. 13 en or, 12 en argent et 8 en bronze. La Grande-Bretagne, cinquième, avec 42 médailles au total. 12 en or, 13 en argent et 17 en bronze. Corée du Sud, sixième, avec 26 médailles au total. 11 en or, 8 en argent et 7 en bronze. Le Japon, continuant dans le top 10, bien sûr, septième avec 26 médailles au total. 10 en or, 5 en argent et 11 en bronze. L'Italie, huitième, avec 25 médailles au total. 9 en or, 10 en argent et 6 en bronze. On continue toujours avec notre top 10. Là, on a les pays 29e avec 17 médailles au total. 7 en or, 5 en argent et 5 en bronze. L'Allemagne, 10e avec 17 médailles au total. 16 ou 17. 16 médailles au total. 16 médailles au total. Oui, 7 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Voilà. On a le Canada. La 11e place, pardon, le Canada, avec 17 médailles. 5 en or, 4 en argent et 8 en bronze. La Nouvelle-Zélande, 10e avec 7 médailles. 3 en or, 5 en argent et 1, une médaille en bronze. La Hongrie, 13e avec 8 médailles. 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. La Fierre, 13e avec 7 pour 8 médailles au total. 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. La Roumanie, 15e avec 7 médailles au total. Donc, 3 en or, 3 en argent et 1 médaille en bronze. L'Irre avec 16 médailles au total. Avec 6 médailles au total et 16e. Donc, c'est l'Irlande. L'Irlande. L'Irlande, oui. D'accord. Qui est 16e, 3 médailles en or, 0 en argent et 3 en bronze. Le Brésil occupe la 17e place avec 13 médailles au total. Donc, 2 en or, 5 en argent et 6 en bronze. L'Ukraine, 18e avec 7 médailles. 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze. La Croatie, 19e avec 5 médailles au total. Donc, 2 en or, 1 médaille en argent et 2 en bronze. C'est 5 médailles plutôt. 5 en total, oui. Voilà. La Belgique occupe la 20e place. Donc, 5 médailles aussi. Donc, on a 2 en or, 0 en argent et 3 en bronze. Voilà, à la 21e position, on a la Chine, Hong Kong, qui compte 4 médailles, dont 2 en or et 2 en bronze. Azerbaïdjan, 22e position, dont 2 médailles au total. 2 en or, 0 pour les autres. 22e en ex-éco Philippine, 2 médailles en or. 22e en ex-éco La Sébue, 2 médailles en or. L'Israël, 1 médaille en or, 4 en argent et 1 médaille en bronze. Donc, 6 médailles au total. On a l'Espagne, qui compte 1 médaille en or, 3 en argent, 5 en bronze, dont au total 9 médailles. On a la Georgie, avec 4 médailles au total. On dénombre 1 médaille en or, 2 en argent et 1 médaille en bronze. Et la Suisse compte 6 médailles, dont 1 médaille en or, 1 en argent et 4 en bronze. 29e position, on a le Kazakhstan, avec 1 médaille en or, 1 médaille en argent, 2 médailles en bronze, dont 4 médailles au total. Afrique du Sud, 29e position, 1 médaille en or, 1 médaille en argent, 2 médailles en bronze, dont au total 4 médailles au Kenya. On vient en 31e position, parce qu'il y a l'ex-éco là-bas. On a 1 médaille en or, 1 médaille en argent, 1 médaille en bronze, 3e. On a le Denmar, qui suit avec 1 médaille en or, 1 médaille en argent. On a le Taipei chinois, 1 médaille en or, 3 en bronze, 4 médailles au total. 34e, Ouzbékistan, avec 3 médailles, dont 1 en or, 2 en bronze. Nous avons la République tchèque avec le Guatemala. Ils ont tous 1 médaille en or, 1 médaille en bronze. L'Algérie, 1 médaille en or, l'Argentine, 1 médaille en or, le Chili, 1 médaille en or, 37e position, on a la République dominicaine avec 1 médaille en or. Équateur, 1 médaille en or, Saint-Lucia, 1 médaille en or, la Norvège, 1 médaille en or, la Slovénie, 1 médaille en or. Donc, en 37e position, la Jamaïque est 46e dans ce classement, avec 0 médaille en or, jusqu'à présent. Donc, je crois qu'on va s'arrêter avec les pays qui ont quand même une médaille en or. Ils n'ont pas très loin pour dire que le Cameroun, c'est bon, le Cameroun a été éliminé partout. Donc, le Cameroun rentre sans médaille. Aucune médaille pour le Cameroun qui est rentrée à la maison. Mais les échecs d'aujourd'hui, nous prépare pour les victoires de demain. Espérons bien qu'on va prendre la mesure de la chose pour pouvoir se préparer pour les Jeux Olympiques qui vont se jouer dans 4 ans, donc 2028. Et ce sera tout ce qui concerne le classement de tableau de médaille pour les Jeux Olympiques Paris 2024 pour ce jour. Parce que demain, il y aura un autre classement. A tout de suite.